Salut à tous, c'est le Jodice pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes tous très bien les gars, moi ça fait super aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo 6 anecdotes sur la Playstation 1 les gars. Donc avant de commencer, j'ai deux petites choses à vous dire. Donc on va tout de suite présenter le gameplay. Donc il s'agit d'une nucléaire plus un 67-0 sur la map drone de Call of Duty Black Ops 2. En Guerre Terrestre en Domination à la Scarache les gars. Donc merci à celui qui a fait le gameplay parce que c'est vraiment un très très beau gameplay. Avec une nucléaire et un 67-0 sur la map drone qui n'est pas tellement évident sur BO2. Donc voilà les gars, donc aussi je vais envoyer cette vidéo à 3 chaînes communautaires. Le bon plan du geek, la Lusitonium, excusez-moi pour le bafouillage. Et la jeu community et le faire les gars. Donc voilà, je les remercie énormément. Si elles me plotent, ça me ferait super plaisir. Donc voilà les gars, on commence tout de suite avec les 6 anecdotes. Donc aussi petite info, la PS1 est sortie en 1995. Donc on commence par la première anecdote les gars. Elle était initialement destinée à être add-on pour la Super Nintendo. Donc à être ajoutée pour la Super Nintendo. On continue avec la deuxième anecdote. Les 2418 jeux officiellement publiés tiendraient sur 31 disques de PS4 les gars. Vous les imaginez, c'est vraiment énorme. 2418 jeux tiendraient sur 31 disques de PS4. C'est juste ouf, vraiment cette info elle est juste vraiment ouf. On continue avec la troisième anecdote. La carte mémoire de la PlayStation 1 qui est égale à 1 MB équivaut à la taille du plus gros jeu de la NES. Voilà, vraiment c'est... Vous imaginez quand même, c'est vraiment... C'est vraiment des anecdotes énormes je trouve. On continue avec la quatrième anecdote. Il faudrait 236 PlayStation 1 pour atteindre la puissance de traitement de la PS Vita les gars. Vous imaginez 236 PlayStation 1 pour atteindre la puissance de traitement de la PS Vita. C'est vraiment énorme. Alors, puisque voilà, la PS Vita c'est quand même petit, etc. Par rapport à la PlayStation 1. Alors vous imaginez, pour la PlayStation 3 et pour la PlayStation 4, ça doit être juste énormissime les gars. On continue avec la cinquième anecdote. La PlayStation 1 disposait de 2 MO2 RAM, soit 512 fois plus que l'ordinateur de bord Apollon et 0,02% de la mémoire vive de la PlayStation 4. Voilà, vraiment, la carte mémoire, la mémoire vive, excusez-moi, était vraiment... Non, la mémoire vive, 2 MO2 RAM, c'est vraiment rien. Mais quand je dis rien, c'est minuscule. Alors vous imaginez, 0,2% de la mémoire vive de la PlayStation 4, c'est juste minuscule, quoi. Et enfin, que la dernière anecdote de cette vidéo. Si les 102,49 millions de PlayStation 1 vendus à travers le monde l'ont été au prix de 299$, ce qui fait environ 267€, il serait possible de se payer une équipe de la Major League Baseball ou bien de donner à chaque personne sur la Terre 1,7$, donc qui équivaut à 1,5€. Voilà, c'est juste énormissime quand vous y pensez. Parce qu'on peut donner à chaque personne sur Terre 1,5€ avec toutes les PlayStation 1 vendues. Voilà. Voilà les gars, c'est fini pour ces 6 anecdotes. J'espère qu'en tout cas, ces 6 anecdotes vous auront plu. On se retrouve dans quelques jours pour des anecdotes sur la PlayStation 2. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo et cette vidéo sur 6 anecdotes sur la PlayStation 1 vous auront plu. Je remercie encore une fois énormément du fond du cœur si les 3 chaînes communautaires à qui j'ai envoyé ma vidéo m'uploadent. Ça me ferait vraiment super plaisir. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager un maximum et à vous abonner à ma chaîne YouTube si la vidéo vous a plu et si vous voulez voir la suite de la série. Et cela m'encourage énormément. Sur ce, jouez bien, travaillez bien, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao, c'était le Tchadis. Sous-titrage ST' 501